Madame Baptistelle pour le groupe socialiste. Oui, merci Madame la Présidente. Oui, Monsieur le Ministre, je crois qu'on est tous d'accord ici, ou en tout cas presque tous, pour dire que le dispositif post-arène n'avait un peu rien à faire dans ce texte. Ça fait deux ans exactement qu'on demande, mois après mois, à ce qu'il y ait un texte qui propose le post-arène. On a vu les méfaits et les incidences néfastes pour le groupe EDF de l'arène, parce qu'on l'avait construit non asymétrique, parce qu'on ne l'avait pas indexé sur l'inflation, et qu'on s'est retrouvé très rapidement à ce que EDF vende sa production à 42 euros, bien en dessous de son coût de production. Donc ça méritait évidemment un texte, nous l'avons sollicité. Aujourd'hui on est dans un étau, parce que 1. on n'a pas de texte solide, 2. il n'a rien à faire dans le texte de la loi de finances, et 3. on est contraint par le temps, parce qu'il nous reste un an, et que l'énergie s'achète aujourd'hui pour 2026, et que donc on est complètement coincé alors qu'on avait demandé ça. Donc c'est inadmissible qu'on se retrouve dans cette situation. Et peut-être pour dire à notre collègue de Cazeneuve, oui, effectivement, au début de l'arène c'était 25%, donc 100 gigawatts, comme vous le dites. Sauf qu'on a eu quand même les arrêts des tranches nucléaires pour corrosion sous contrainte pendant très longtemps, ce qui a conduit à ce qu'on mette sur l'arène 33%, jusqu'à 33% de la production. Donc c'est quand même extrêmement confiscatoire pour l'entreprise EDF. Merci beaucoup Madame la députée. Je vous propose qu'on passe aux amendements. Pardon, Monsieur le Ministre, je vous en prie.